Nantanin Sissé, un cadeau de Nantanin Sissé, quel est le nom du pâtissier qui nous accompagne pour la rubrique Petit-Déj, qui nous accompagne, voilà, qui envoie ses filles et souvent qui vient lui-même faire des, il fait des gâteaux excellents et tout. Le nom, les prénoms sont déjà inscrits à l'antenne, hein, Serge-Éric, le nom, vous avez Dadier A, Épier B et Yépier C. Quel est le véritable nom de ce monsieur, président des pâtissiers de Côte d'Ivoire ? La réponse est au 22-40-12-58. Nous avons, monsieur, madame Kouassi, bonjour. Allô ? Allô, oui, bonjour, madame. Madame Kouassi, ça va ? Oui, allô ? Allô, madame Kouassi ? Oui. Vous allez bien ? Oui, je vous entends. Oui, moi aussi, je vous entends. Oui, je vous entends. Super. Alors, vous appelez d'où ? Vous appelez de Marcory. De Marcory. Marcory, exactement où ? Oui. Bon, I think we should go straight to the point. Marcory Ramblay, d'accord. Ça va bien ? Bien dormi, bien réveillé ? Oui. D'accord. Alors, vous avez la question qui est à l'écran. Quel est le nom du pâtissier de la rubrique Tidej qui nous accompagne, en fait ? Vous avez A, Dadier, B, Épied et C, Épied. La réponse est ? Réponse C. Réponse C. Réponse C. Vous êtes... Vous êtes... Oh, my God ! Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Elle est partie avant qu'on puisse dire si c'était vrai ou faux. Bon, anyway. Le nom du pâtissier de la rubrique Tidej. Le nom, c'est... Les prénoms, c'est algériques. Le nom, vous avez trois propositions. A, Dadier, B, Épied et C, Épied. La bonne réponse, s'il vous plaît. Les noms s'affichent au bas de votre petit écran. Le numéro 22 40 12 58. À tout à l'heure. On continue avec Yakoma. Donc, on peut nous appeler. Sous-titrage ST' 501 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 ... Alors, le nom du pâtissier de la rubrique Petit-Déj, les prénoms sergériques, le nom A, Dadier, B, Épier et C, Yépier le véritable nom la bonne réponse évidemment nous l'attendons, le numéro n'a pas changé, le 22, 40, 12, 50 mais dans quelques instants, allons prendre l'angle avec le docteur Zotoy présent sur ce plateau pour parler évidemment de la sensibilisation contre évidemment la consommation du tabac nous aurons un autre docteur le docteur Zegbé mais pour l'instant on prend juste ce petit élément et on se retrouve Ah, Madame Sissé d'accord Madame Sissé, bonjour Oui, bonjour Christelle Vous allez bien, Madame Sissé ? Ça va, merci Oui, ça va, super Vous appelez d'où ? J'appelle la Palmeray Palmeray, ok Alors vous avez évidemment la bonne réponse, n'est-ce pas ? Oui Allez-y Euh, j'ai pour la réponse C La réponse ? C C C C Oui, ça dit M. Sissé qui est Vous êtes sûre ? Oui, très sûre Et certaine ? Sûre et certaine ? Sûre et certaine Oui D'accord Et c'est la bonne réponse Oui C'est la bonne réponse Alors vous partez donc avec un bond de M. Yéptier Serge Éric Un bond de couture de Zellafrika Merci Un bond de Silama de très beau un superbe collier avec tous les accessoires et tout Et puis un bond de Nantan Sissé C'est un peu ce genre-là Voilà, les accessoires en pagne Vous avez un éventail en pagne des boucles d'oreilles Wow C'est wonderful Je peux vous l'assurer Donc ne quittez pas Restez en ligne On prendra toutes vos coordonnées D'accord Merci Knutelle Merci beaucoup Alors Au revoir On se retrouve donc dans quelques instants juste après ceci En raison de la finale de la Champions League ce samedi 24 mai 2014 le journal télévisé de 20h de RTI 1 vous sera proposé à 21h30 Monsieur Hoon Désormais vous n'êtes plus stagiaire dans notre compagnie Veuillez partir Lève-toi Pourquoi tu es en train de faire ça ? Qu'est-ce qu'il t'appuie de mal ? Mon fils a toujours été classé premier à l'école un vrai petit génie Je n'ose imaginer comment elle a pu le traiter pour qu'il en vienne à faire une chose pareille Si un chef de famille veut faire vivre son foyer il doit faire quelque chose que ce soit chauffeur ou n'importe quoi Vous trouvez ça dommage de travailler pour nourrir sa famille ? Maman Laisse-moi te frapper juste une fois Qu'est-ce que vous dites ? Non mais ça va pas Tu te prends pour mon chef Tu me demandes de venir pour me taper sur la gueule T'as fait un câble ou quoi ? Reviens ! Moi, quand j'étais jeune ma beauté était incomparable à la tienne Tout le monde disait que je ressemblais à Jong-Yoon-hee et que je pouvais devenir Miss Corée J'ai vu des photos de votre mariage et vous ne ressembliez pas du tout à Jong-Yoon-hee Si elle vous entendait, elle serait vraiment furieuse Une épouse formidable Samedi à 8h55 sur RTI 1 Beaucoup de gens Voilà, de retour sur ce plateau Docteur Sotois, bonjour Vous allez bien Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme la toxicomanie et les autres addictions Oui Et vous êtes là évidemment sur ce plateau pour nous parler de la sensibilisation contre la consommation du tabagisme En face de vous, vous avez le docteur Zébène Guesson-Désiré Bonjour docteur Vous allez bien ? Bien dormi ? Vous êtes là pour nous parler Vous êtes chirurgien, gynécologue diplômé de l'université de Paris 6ème et chercheur en pharmacopée africaine améliorée Avec vous le sujet ce sera donc le facteur âge et facteur sperme dans l'infertilité du couple C'est bien cela D'accord Alors, on va commencer donc avec vous docteur Oui Facteur âge et facteur sperme dans l'infertilité du couple Oui Chez la femme, le facteur âge est très important Jusqu'à l'âge de la puberté une femme ne peut pas avoir d'enfant Et après la ménopause elle peut encore avoir des enfants mais c'est très 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 difficile Donc, il faut tenir compte dans le couple du fait que la femme n'est pas féconde à tout moment Par exemple une femme qui a 25 ans à 25% de possibilité d'enfant si elle a un homme qui est normal qui est en bonne santé et qui a des rapports sexuels tous les jours Dès qu'il a des rapports sexuels que deux fois par semaine ce taux de 25% passe à 23% S'il a des rapports une fois par semaine le taux descend encore à 20% mais quand c'est une femme qui a 35 ans elle, elle n'a même plus de 25 ans elle a la moitié, c'est-à-dire 12% de chance et dès qu'elle a 40 ans elle n'a plus que 6% de chance d'avoir un enfant sur 100 cycles et à 45 ans, c'est pratiquement nul Tout ça, quand c'est un homme tout à fait normal qui a un rapport sexuel une fois par jour Mais dès l'instant où le sujet lui aussi il est défaillant qu'il n'a pas assez de smatozoïdes ou que les smatozoïdes n'est pas assez mobiles là, ça accorce encore toute la situation C'est pour dire aux couples que les hommes doivent toujours accompagner leurs femmes quand il y a un problème de désir d'enfant parce qu'on peut améliorer le spectre on peut augmenter le nombre de smatozoïdes et on peut augmenter la mobilité des smatozoïdes Donc c'est pas bien de perdre le temps aux femmes parce que plus elle approche la quarantaine plus c'est difficile Ça ne veut pas dire qu'une femme qui a plus de 50 ans ne peut pas faire d'enfant C'est rare, mais c'est possible En 2008, une dame en Inde qui avait 70 ans a fait un accouchement de jumeaux Donc, à plus de 50 ans même ménopausé il y a par hasard un follicule qui peut encore mûrir et donner à un enfant C'est possible Tant qu'une femme a un utériste présent on ne peut plus jamais dire qu'il n'y a plus d'enfants Voilà D'accord Et vous avez la panacée pour ceux qui aimeraient donc avoir de quoi booster Vous n'avez pas... On peut augmenter les normes de smatozoïdes et on peut augmenter la mobilité Ça, les plantes sont très efficaces dans cette situation-là D'accord Ok Les numéros de téléphone n'ont pas changé, docteur ? C'est toujours le 22 47 48 51 Et le 05 960 026 Merci docteur Merci Christelle Merci d'être venu Merci Excellent week-end Portez-vous bien Ça va très bien Docteur Zotoir Je le disais vous êtes le coordonnateur directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme l'alcoolisme la toxicomanie et les autres addictions et avec vous aujourd'hui la sensibilisation sur ce plateau en tout cas reprend le QDN Merci Christelle je pense que vous venez de faire une belle entrée en ce qui concerne mon sujet et ce que vient de dire Docteur Zébé mon confrère et mon aîné ça illustre bien ce que je vais en parler Aujourd'hui la cigarette agit effectivement sur la fertilité de l'homme Fumer beaucoup peut entraîner une impuissance sexuelle une diminution des spintosoïdes et donc il ne faut pas encore en rajouter aux problèmes qui sont déjà monstrueux sur tout le corps humain et non seulement chez l'homme mais chez la femme si malgré tout ça si par hasard un follicule comme disait est mûr et que cet enfant est conçu alors il arrive qu'il y ait un avortement spontané un accouchement prématuré un fœtus mornais je pense qu'on verra les images tout à l'heure c'est la cigarette c'est un flou social c'est un flou de santé publique actuel auquel toute la communauté internationale est en train de faire face et particulièrement la Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et la lutte contre le SIDA et vous avez vu que la ministre de la Santé docteur Raymond Goudou a déjà commencé la campagne depuis 2013 elle a fait beaucoup de parcours ici à Bidjan on l'a vu et nous qui sommes sur le terrain en tant que ses collaborateurs nous sommes obligés d'intensifier de faire les sensibilisations de proximité et de venir tous les jours pour parler à vous avec vous et j'en profite pour vous dire merci pour nous recevoir encore ce matin alors il faut dire que la sensibilisation a démarré depuis il y a même une loi qui interdit de fumer en public tout ça pour obliger les gens à prendre conscience de leur santé oui je dirais que en principe on n'avait pas besoin de prendre un décret pour interdire de fumer dans les lieux publics et les transports en commun parce que c'est une affaire de bon sens une affaire de civilité c'est quand même désagréable de prendre sa cigarette s'asseoir dans un maquillage restaurant au milieu des gens des enfants des femmes enceintes et puis de commencer à sauter de la fumer c'est vraiment je ne dirais pas un manque de civilité mais vraiment en tout cas le bon sens exige que quand on a envie de faire ce genre de choses c'est comme un besoin le besoin d'aller aux toilettes on sort on sort on s'en va on fait ses besoins et puis on revient avec les autres on a envie de fumer bon tranquillement on sort on va dans un espace où il n'y a personne on finit sa clope comme il aime dire et puis bon on revient mais comme il faut formaliser les choses avec l'ampleur qui est en train de se dégager un décret a été pris et la sensibilisation continue c'est vrai que c'est difficile de communiquer tous les jours 24 heures sur 24 heures c'est clair mais de temps en temps on fait quand même pour rappeler aux Ivoiriens la nécessité de respecter ce décret là et là on a des images qui sont assez fortes drôles mais assez fortes on a donc voilà on a eu un monsieur à table avec ses enfants qui fument évidemment les enfants aspirent toute la cigarette les effets collatéraux on a aussi ce monsieur là qui a donc un puissant sexuel dieu à la cigarette et puis tout là-haut une femme qui a un mort-né parce que bon elle n'a pas pu choisir entre la cigarette et son fils et sa grossesse c'est clair et parfois aussi c'est pas elle qui est en cause souvent c'est le mari très souvent c'est le mari c'est le mari c'est l'époux voilà on est conscient voilà sur le 30-30 jours les deux d'hommes ensemble et toute une nuit ils peuvent fumer 10 cigarettes et toute cette fumée là est aspirée par la femme mais pourquoi il se met pas ailleurs je veux dire voilà justement c'est ça c'est ça c'est ça c'est pour ça que sincèrement aujourd'hui il faudrait que tout le monde prenne conscience c'est une question de santé publique mais aussi il y a aussi bon peut-être que les gens ne sont pas informés que ça en train des dégâts regardez comment le poumon se retrouve à la fin tout noir et la crise cardiaque n'est pas loin et c'est vraiment dommage il est carrément braisé quoi un cancer qui est en train de devenir un petit feu un cancer parce que le cancer n'est pas loin aussi oui 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 mais on voit déjà toutes les zones qui sont noisies là mais alors docteur s'il y a quand même un peu effarant avec toutes ces conséquences comment est-ce que qui sont enfin je veux dire qui ne sont pas méconnus tout le monde sait les conséquences que la cigarette fait sur la santé oui comment est-ce qu'on arrive encore à avoir des personnes qui continuent de fumer ça va au-delà donc du simple fait d'allumer comme vous avez dit une clope oui c'est-à-dire il y a une dépendance plus loin tout à fait c'est le problème en fait c'est c'est quand nous avons fait la première campagne qui a été lancée nous avons fait une évaluation pour voir un peu pourquoi est-ce que les gens ne continuent pas à la fin ils ne veulent pas arrêter la première des choses c'est je suis vraiment dépendant c'est-à-dire il n'arrive pas voilà je suis vraiment dépendant je n'arrive pas je veux arrêter mais comment ça c'est un problème effectivement la nicotine comme dans la Céad est faite pour ça faire son travail c'est-à-dire qu'on est lié on est lié enfin ils sont liés voilà chacun de nous fait son travail le matin la nicotine son travail c'est d'emmener celui qui fume à continuer à fumer encore et il y a des chercheurs qui sont là pour voir quel type de nicotine mais quelle substance qui peut encore l'individu à venir encore en demander et puis en acheter et donc ça fait que la personne quand vous demandez sur 10 fumeurs il y a 8 qui sont prêts à arrêter mais comment c'est pour ça que la sensibilisation nous on vient on met l'accent sur la jeunesse qui est la population la plus sensible pour ne pas qu'elle entre dans ce phénomène et qu'elle s'abstienne pour ne pas qu'elle attaque parce que si elle commence ça sera difficile de faire le sevrage à cause de la dépendance alors docteur Zotoy ce que je propose c'est que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine merci parce que le sujet est hautement important vous avez parlé d'une cible très 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 adepte de ces pratiques là la cigarette donc vraiment il faut qu'on en parle on continue à en parler mais je voudrais qu'ensemble pour la semaine prochaine on parle non seulement de la jeunesse mais du comment comment arrêter vraiment les solutions qui sont qui sont qui sont là pour dire bon d'accord je vais arrêter j'ai une dépendance de 12 ans 15 ans j'ai commencé depuis la classe de seconde ou de quatrième aujourd'hui je n'arrive pas quelles sont les solutions qui sont qui me sont offertes c'est cela qui est important je pense oui il y a ça et puis aussi on va en profiter parce que le mois de mai tout le monde sait que c'est la journée mondiale sans tabac qui va avoir lieu le 30e mai voilà donc on va profiter évidemment pour dérouler il n'y a pas de soucis d'accord merci docteur merci d'être venu je rappelle que vous êtes le docteur Zotoy directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme l'alcoolisme la toxicomanie et les autres addictions merci d'être venu merci d'être venu Yacouma here we go allons-y merci d'être venu merci d'être venu merci d'être venu Sous-titrage ST' 501 ... 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 Monsieur Connais ? Oui, oui. Allô ? Allô, monsieur Connais, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Oui, oui. Vous appelez d'où ? Oh, dommage. C'est dommage. D'accord, ben écoutez, merci en tout cas de nous avoir suivis. Tu aimes bien, hein ? C'est super, c'est joli. C'est beau. Ça change. Merci de nous avoir suivis. Joël Kaku sera en notre compagnie next week, jeudi, vendredi. La beauté des mains, ces mains sont belles, belles. Yacouma, merci beaucoup. Les garçons, merci d'être venus. Et puis, on se retrouvera assurément une autre fois. L'émission a été réalisée par Judith Assoumou, je suis Christelle Mélech. On se retrouve demain pour la dernière matinale de cette semaine, recevoir tous nos appelants pour récupérer leurs cadeaux. Merci et remerciement aux assistants, Miss Connais, Miss Kofi et Dumbia Wilfrid. Au revoir et see you tomorrow. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501